chers amis spirituels des sagittaires je vous retrouve aujourd'hui pour votre horoscope spécial sentimentale pour le mois de juillet que j'ai fait court d'ailleurs vous direz peut-être félicitations bravo il a fait un peu plus court que d'habitude parce qu'il y en a qui me disent que des fois c'est un peu long donc j'espère que vous allez bien merci pour vos commentaires merci pour vos abonnements merci pour vos likes on voit un peu le câble de mon pour charger l'ordinateur merci pour vos soutiens et merci à toutes les personnes aussi qui me font confiance en guidance privée je vous rappelle que c'est une guidance collective bien sûr elle est sur les énergies du mois de juillet donc du 7 parce que le 7 c'est un chiffre sacré du ce n'est pas un hasard il y a 7 chakras il y a 7 forces de l'esprit à cette date de musique à 7 et à 7 7 jours de la semaine c'est pas un hasard et donc on est sous cette énergie du mois de juillet sous l'énergie de la constellation du cancer je vous invite à prendre chaque mois les forces de tous les signes afin d'avoir toutes les forces de tous les signes et de vraiment être dans cela et et donc du coup on va regarder un peu là les messages pour vous je fais des petites modifications avec ma vidéo et puis voilà donc on est sur l'énergie du cancer de la constellation du cancer du début de juillet qui nous amène à préparer la rentrée quelque part qui nous invite aussi au robot au repos au port de mer car ce que en fait c'est pour les personnes il ya des personnes qui partent en vacances ça leur permet de faire un bilan sur leur année parce que quelque part on est à mi parcours et donc ça permet aussi de faire des choix des choix pour son couple des choix pour sa famille des choix pour une relation en fait des nouvelles rencontres aussi en été on célèbre des mariages on célèbre des naissances et on célèbre aussi des séparations parce que des fois on est obligé de se séparer dans la vie maintenant lorsque c'est subi c'est sûr que ça fait de la peine et il faut pouvoir rebondir car la vie continue de servir de faire preuve de sagesse donc on va regarder la thématique principale pour nos amis des sagittaires pour ce mois ci signes de feu donc qui est impacté aussi par l'énergie du lion avec au mois de juillet donc voilà les sagittaires vous êtes mutables signe mutable vous avez vous allez prendre peut-être justement le feu et l'eau il ya quelque chose avec le feu et l'eau depuis quelques mois avec les eaux et les équipes solaires et lunaires on va voir qu'est ce que nous dit le les messages là peut-être vous êtes on vous demande de faire preuve de silence silence de l'esprit soit vous êtes un silence radio dans votre couple soit un silence radio en ce moment en tant que célibataire vous faites preuve d'introspection et de silence et compagnie ou vous n'allez pas vers les autres soit vous êtes dans une relation puis à l'instant vous êtes on vous dit que le silence vous fait du bien et vous guide pour faire les bons choix alors on va regarder avec les sept chakras les sept forces fait des tirages à cette carte donc on va voir 27 21 messages parce que les cartes ce sont des messages je rappelle que je ne fais pas de divination je ne suis je ne fais qu'interpréter les cartes qui sont des oracles pour donner des conseils par rapport à des problématiques donc on va voir ce qui ressort ce mois-ci pour vous avec cette histoire de silence d'esprit mais qui vous permet apparemment d'avancer parce qu'on a un dos de dette la carte de l'avancement et on va voir ce qui se passe dans ce silence si vous faites une rencontre si du coup ça débloque les communications vous savez le silence au fin fond de l'univers le silence est un son le son de l'univers dans le silence des fois on trouve des mais on entend des messages donc il faut bien être à l'écoute il ya peut-être l'idée de faire des choix c'est peut-être pour ça vous êtes en silence soit c'est quelqu'un qui doit faire un choix vis-à-vis de vous elle est en silence radio soit c'est vous qui avez le choix et vous ne savez que choisir entre plusieurs personnes ça je parle pour les célibataires on va voir donc à l'âge donc là il ya une pause invernale pendant cette pause vous avez pu défrichir le passé vous avez pu voir les choses de votre vie sous un autre angle 5 et 7 12 12 c'est le pendu le pendu une carte qui nous permet de retrouver de l'énergie de retrouver de la sagesse 12 et 13 et d'être passé du 12 au 13 à la transformation et à découper les racines de notre ego qui ont fait qu'on s'est retrouvé célibataire ou qui font qu'on est célibataire donc c'est une remise en question de nous-mêmes et positive donc ça rejoint un peu l'idée du silence parce que quand on fait de on se met on s'attache à l'arbre de la connaissance ça nous permet de faire des choix aussi et de voir les situations à l'envers et ça nous permet de nous élever avec la carte de l'élévation 7 et de 9 en introspection on s'élève c'est la carte de l'éveil c'est la 72e carte et en fait il n'y a pas de hasard on y en a le on a le 72 et là on a le nouveau départ donc il ya l'idée d'un nouveau départ 72 9 8 17 on est guidé on est protégé on s'éveille et c'est on a un éveil c'est comme si on entrait dans une forme d'éveil de sexualité sacrée on a dépassé peut-être les désirs sexuels c'est pas qu'on n'en a pas c'est qu'on a dépassé des désirs sexuels on ne fonctionne pas qu'à travers ça l'énergie on est dans l'énergie dans l'éveil qui nous permet de cultiver toutes nos passions toutes nos cordes de l'arc donc il ya déjà 57 et 72 il ya deux sept et la somme nous ramène au 17 donc c'est quand même intéressant après ça veut pas dire que vous n'avez pas été perturbé parce que ces phases là de transformation souvent elles passent par une phase de deuil de blessure et de ça y est on se met en retrait les animaux ils hibernent en hiver pour se pour se guérir et pour jeûner aussi pour se nettoyer l'organisme donc à cette idée là et 72 en effet miroir on a le 27 on ré étudie des propositions de vie de famille moi à mon avis vous avez surtout prenez le temps 2 et 7 on retrouve le 9 vous prenez le temps d'étudier des candidatures vous faites à mon avis vous faites des rencontres vous faites des rencontres avec des personnes vous êtes attractif vous êtes intéressant vous êtes éveillé mais vous regardez les personnes qui vous amènent vers quelque chose de constructif 27 plus 15 ça nous fait quand même 42 42 ça nous fait vous cherchez vous étudiez l'amour l'union l'union peut-être pour fonder une famille peut-être pour une famille au sens large du terme mais recomposer une nouvelle famille avoir des enfants allez construire quelque chose d'engagé de durable donc la lumière le 0 donc on parlait de nouveau départ donc en fait là c'est nouveau départ avec le 22 qui nous renvoie au 0 c'est parfait c'est là l'homme le tirage se suit c'est l'homme la renaissance le nouveau départ l'éveil le 0 le votre coeur est libre il est rempli de lumière enfin et donc du coup vous pouvez aller vers une rencontre pure c'est à dire vous avez fait le tri sur votre ego qui vous a mené peut-être pour vous parfois à des à des à des rencontres qui ne marchez pas voilà il ya du feu il ya de la passion il ya du honte ya peut-être une rencontre passionnante gars le feu le feu c'est vous donc pas pour rencontrer un signe de feu aussi 6 et 5 11 11 sur 11 29 ça nous fait 11 la carte du 29 11 11 et 11 on a l'idée d'une d'une flamme peut-être que vous avez plusieurs flammes dans votre coeur peut-être que vous êtes vous avez eu plusieurs âmes sœurs aussi peut-être que vous avez plusieurs personnes qui vous plaisent d'un profil différent mais vous étudiez ces personnes parce qu'en fait vous avez compris que peut-être qu'il y avait aussi plusieurs fois vous avez il ya plusieurs âmes sœurs aussi il n'y a pas qu'une seule âme sœur voyez il ya cette idée de se dire il n'y a peut-être pas qu'une seule âme sœur il ya plusieurs possibilités et vous étudiez ces possibilités vous essayez de comprendre des liens peut-être d'âme aussi vous êtes dans ce chemin là de l'éveil vous retrouvez on retrouve le 12 3 et 6 9 plus 3 12 on retrouve la nécessité de voir les choses sous un autre angle là on a une tortue et on a un switch avec on vous invite à aller votre esprit la besoin d'aération il a besoin de voir les choses sous un autre angle il a encore besoin de comprendre il a encore besoin d'étudier il a encore besoin vous voyez deux deux on vous invite à votre esprit on a l'impression que vous êtes aussi une vieille âme parce que vous avez votre maison vous la transportez depuis des années vous avez des valeurs ancestrales vous avez au sens large du terme la maison vous la portez vous n'êtes pas forcément en couple mais vous êtes connecté à la famille d'âme en fait et il ya quelqu'un qui il ya des gens qui vous sont fidèles la fidélité c'est qu'il ya quelqu'un il ya des personnes qui qui sont avec vous qui ont qui ont le même état d'esprit que vous par rapport aux valeurs de la terre et vous pouvez très bien vivre en ville et avoir de très très belles valeurs terrestres c'est pas un problème ça voilà il ya 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 vous êtes célibataire il ya une âme soeur voilà il ya ils vous êtes attaché à une personne vous êtes lié à une personne vous avez un contrat d'âme avec une personne alors si vous faites pas d'autres rencontres en ce moment c'est parce que vous avez une personne que vous savez qui est vous avez un contrat vous êtes attaché à cette personne et c'est votre âme soeur et je les prends les deux parce que c'est cela il ya l'attachement et un dos de deck il ya l'attachement acquis à une âme soeur donc il ya donc c'est pour tête pour cela vous avez essayé de comprendre pourquoi vous êtes peut-être séparés de cette âme soeur peut-être disputé de cette âme soeur qui est peut-être votre flamme parce qu'il ya l'idée de flamme là et donc du coup vous êtes en voyage en évolution un éveil là par rapport à au contrat dame le 24 ça fait 6 quand même il ya une contrat dame peut-être pas en communication avec cette personne mais qui vous dirait quoi là si on veut de qui vous dirait quoi cette personne allez je vous fais spécialement pour les sagittaires elle vous dirait quoi cette personne qu'elle s'illusionne donc elle elle avance vers vous il ya une personne qui avance vers vous mais qui est encore dans l'illusion et dans le déni du lien qu'elle a pour vous elle sait qu'elle est liée elle sent qu'il ya un lien il ya une personne qui s'illusionne et donc du coup vous avancez autrement je pense vous vous étudiez cela vous étudiez si vous visionnez ou pas en fait et en fait j'ai l'impression que votre coeur il est tellement pur et rempli de lumière que vous avez vous savez que cette personne c'est votre âme soeur et elle elle le sait pas dans le couple là on a une personne d'énergie féminine qui est en transformation qui revient à son féminin sacré il ya au féminin sacré qui s'éveille qui s'élève et qui n'est plus dans le sacrifice qui peut se vous voulez donc de son couple s'il y avait des déséquilibres donc soit il ya il ya le il ya une compromis il ya un accord il ya eu peut-être une trahison dans ce couple il ya beaucoup la trahison qui revient en ce moment là la jalousie il ya eu un compromis vis-à-vis d'une trahison peut être que c'est vous qui est allé voir ailleurs peut-être que c'est la personne qui a l'erreur une fois vous allez me d'accord en disant bon c'est pas grave on fait mais cette trahison a impacté une séparation donc soit vous vous mettez d'accord vous vous séparez parce que vous ne vous sacrifiez pas votre valeur donc vous dites je me sépare et donc vous trouvez un accord un compromis et vous prenez de la distance pour revoir les choses prenez de la distance je sais pas si je mets bien le montrer les cartes par rapport à une histoire par rapport à l'amour ou alors soit vous partez en voyage dans votre coupe après qu'il ya une trahison vous trouvez un compromis et c'est la renaissance de l'amour parce qu'on pourrait la poser là soit du coup vous êtes mis d'accord avec votre personne bon il ya une trahison ça ne convient pas je prends je prends je prends de la distance je pars en voyage et puisque vous êtes aligné avec vos valeurs et vos accords et vous considérez que la fidélité est très importante dans un couple qu'on peut trouver des dots voilà on peut en parler compagnie eh ben vous allez vers mon avis quelque chose vous restez aligné vous même forcément vous allez si vous êtes dans le coeur alors il ya l'idée vous revenez peut-être à cette personne parce que c'est peut-être cette personne des fois vous savez on est dans un couple il ya le problème il ya peut-être eu au travail du coup vous êtes éloigné de votre coup parce que et donc du désir de votre coup parce que vous êtes pris par le travail l'autre est pris par le travail on travaille pas au même rythme il ya des coupes vous savez il y en a qui habitent à marseille votre travail à paris tous les jours donc comme vous toutes les semaines donc après ce voyager le week-end et compagnie enfin voilà il ya des coupes qui sont comme ça donc il ya une distance qui se crée dans le couple mais 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 il ya l'idée d'un boom grand il ya l'idée quand même d'une réconciliation malgré une trahison donc bon ça veut dire que parce que c'est votre âme soeur a donc du coup là cette preuve de silence il y en avait le silence de l'esprit mais vous rêvez vous même si vous êtes à distance alors soit vous prenez de la distance vous travaillez à faire la clarté sur votre coeur après une trahison faites la clarté de votre coeur et du coup vous rêvez d'une personne soit vous rêvez de votre coup parce que vous êtes pris un peu de distance vous vous rendez compte que vous avez des désirs vous rêvez de votre compagnon enfin des fois il suffit d'un truc comme ça ou de votre compagne et là soit vous rêvez d'une autre personne une autre personne qui est votre âme soeur et ça vous perturbe vous avez peut-être rencontré au travail dans le cadre du travail vous avez rencontré une personne qui pourrait être votre âme soeur c'est bien de faire preuve de silence avant de faire des choix il ya l'idée quand même d'amitié qui vient il ya l'idée quand même d'une victoire par rapport à un attachement alors soit vous vous détachez dans le couple de votre couple actuel et vous allez vers cette autre personne qui semble être amical qui n'est qui semble voyez il ya l'idée de la de la du travail de la collectivité là voilà soit vous vous dites bon il ya eu du bon on est d'un couple solide on avance on prend le temps mais c'est quand même mon âme soeur mon couple donc à une victoire donc mais quand même derrière il ya l'ouverture avec un miroir magique donc il ya bien quand même une histoire d'une autre personne il ya le miroir magique c'est à vous de savoir quel est votre miroir magique vous avancez vers ça en tout cas et vous faites la clarté des fois on a besoin de faire des pauses dans son coup pour se rendre compte que son groupe c'était vraiment son âme soeur et qu'on ne peut pas la quitter alors là pour les personnes en relation en indécile on a deux on vous dit de faire confiance à une personne d'énergie féminine homme ou femme faites lui confiance croyez en cette personne vous êtes en séparation en ce moment avec cette personne mais il ya l'idée de trouver un compromis vous avez envie de trouver vous avez vous êtes mis d'accord peut-être que cette personne n'avait pas disponible parce qu'elle est en couple parce qu'elle est elle vient de se séparer parce qu'elle a des addictions parce que si parce que là vous vous êtes mis d'accord que ça sert à rien de se voir que pour la bagatelle donc vous voilà mais croyez et confiance que cette situation peut évoluer vous prenez de la distance vous avez pris de la distance c'est logique mais prenez de la distance mais en prenant de la distance il ya quand même toujours de l'attraction vis-à-vis de cette personne il ya de une forme d'alchimie il ya un désir il ya une envie il ya le lien il est encore puissant on vous dit que c'est bon pour vous d'aimer peut-être que vous êtes préoccupé aussi par votre carrière par votre emploi vous avez des craintes vous aussi par rapport à ça c'est peut-être ça qui a impacté votre histoire il ya une histoire de distance une histoire de travail à une histoire que peut-être vous n'êtes pas dans la même région la même ville et c'est là mais on vous dit quand même c'est bon d'aimer que cette personne qu'elle soit il ya de la passion donc cette personne soit à proximité de vous on vous dit ne pas ne pas vous empêcher d'aimer cette personne parce qu'elle habiterait pas à la même au même endroit que vous qu'elle n'a pas de travail en ce moment actuellement voilà ça peut être temporaire tout ça ça peut changer sauf si bien sûr des problèmes d'alcool d'addiction de drogue de ci de patins de couffins de ci de là tout est mélangé la personne ne travaille pas le fin de sa vie voilà on est dans un cas de figure il faut se faire accompagner pour avoir un suivi on va aller voir un psychologue ou un suivi on vous dit de rester optimiste par rapport à à l'amour on vous dit donc on vous dit quand même c'est bon pour vous d'aimer donc soit vous dites bon vous êtes séparés d'une personne parce que en fait voilà c'était que sexuelle finalement vous avez mis un stop mais que vous êtes attractif vous aussi et donc comment ça évolue ça il ya l'idée de se réunir quand même amicalement de se revoir après une tente de séparation en ayant trouvé un compromis on vous dit de prendre un peu de discuter de continuer à aimer de rester confiant et de peut-être passer un moment amicalement avec cette personne pour prendre le temps de la connaître même s'il ya eu des conflits dont on vous invite à aller parler avec cette personne et à partager un moment amical voilà votre esprit en tout cas vous encourage le faire et les guides ça serait une victoire peut-être pour vous il ya l'idée qu'il ya quelqu'un dans cette histoire il ya quelqu'un qui porte un masque soit c'est vous qui portez un masque parce que vous êtes en couple et que voilà il ya quelqu'un qui porte un masque qui est déjà engagé il ya quelqu'un qui porte un masque qui est déjà engagé et vous à mon avis ça vous a pas plu donc la victoire c'est aussi de faire tomber le masque parce que par pour obtenir ce que vous souhaitez si vous souhaitez un engagement donc peut-être dans la vie faut mettre au pied du mur les personnes et puis savez faut pas avoir peur si la personne elle vous aime elle vient elle vous choisit il ya des personnes ainsi ils sont pas dans le même chemin que vous ils choisiront le confort la routine le si le la et resteront dans leur couple si la personne vous aime voilà et si vous vous aimez vous aimerez une autre personne aussi et qui soit comme vous en fait en effet miroir mais dans le bon sens du terme la belle version de vous de l'autre côté du miroir mais du bon côté allez n'hésitez pas à vous abonner merci pour votre écoute j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée où là on aborde des sujets plus précis aimant je vous embrasse bien fort bisous à bientôt